C'est le cas de voir Gidensar rejoindre finalement un gouvernement de droite dirigé par Netanyahou, l'idéologie de droite qui prendrait le dessus finalement sur certaines considérations personnelles pour sortir de cet impasse justement que vous dénoncez. Netanyahou ne soutient pas une idéologie de droite. D'abord dans sa coalition automatique, je rappelle que le parti Chasse par exemple n'est pas un parti de droite. Économiquement c'est un parti socialiste et c'est un parti qui a soutenu les accords d'Oslo en 1993. Par ailleurs Netanyahou ne cesse pas de parler d'idéologie de droite, mais Netanyahou pendant ses 15 ans au pouvoir a libéré plus de 1000 terroristes avec du sang sur les mains, a accepté l'établissement d'un État palestinien, a voté pour le désengagement de la bande de Gaza en 2005, a empêché toute réforme dans le système juridique et judiciaire d'Israël, a maintenu les monopoles et la istadrou. Donc je ne vois pas quel est le rapport entre Netanyahou et la droite. Alors justement quelques mots pour conclure Emmanuel Navon. A quoi ça pourrait ressembler d'après vous un gouvernement sans Benjamin Netanyahou ? Est-ce que vous seriez prêt à siéger avec l'ensemble des partis qui se définissent justement comme hostiles au Premier ministre ? Et vous devriez poser cette question à Netanyahou au lieu de toujours poser la question aux autres partis, c'est lui qui bloque la situation, c'est lui qui a forcé 4 élections en 2 ans, ce n'est pas nous. Dès l'instant où Netanyahou décide de démissionner, le problème politique est résolu. Dès l'instant où il y a un autre leader au Likud, il y a un gouvernement, il n'y a plus de crise politique. Netanyahou vient de perdre 4 élections en 2 ans et il a été Premier ministre pendant 15 ans. Je pense qu'il est temps pour lui de mettre l'intérêt du pays avant son intérêt personnel, de démissionner et de permettre au pays de se libérer de cette crise politique. Ce ne serait pas moi qui vous pose cette question, il est temps de la poser à Netanyahou qui est lui responsable de cette crise politique depuis 2 ans. En tout cas premier sur la définition de défaite avec 30 sièges, on appelle le député pour le Likud. En tout cas merci beaucoup à vous. Dans un système parlementaire, il faut une majorité et cette majorité ne l'a pas obtenue après 4 élections. Donc si vous préférez, je peux dire qu'il n'a pas gagné. Mais à 4 reprises, il a échoué à obtenir une majorité alors que cette majorité existe en Israël. Simplement elle n'existe pas pour lui personnellement, puisque comme je l'ai expliqué, il y a une majorité de droite mais le quart de la droite israélienne ne le soutient plus. Donc tant qu'il s'impose la tête de Likud, cette crise politique continuera.